Musique ... Bonjour, bienvenue pour la deuxième séance de notre parcours sur la naissance de la Bible. Nous avons vu la semaine dernière un peu la structure. Je vous ai montré la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du canon, comment le canon, ce qu'on appelle le canon, s'est construit. Mais auparavant, il nous faut continuer un tout petit peu dans notre enquête sur la difficulté parce que comment ça se fait que les biblistes disent que tel texte a du 7e siècle, quel texte a du 8e, tel texte a du 4e siècle. Comment peut-on savoir ? Comment peut-on savoir ? Ce n'est pas si simple que ça. Je vous ai montré, on a terminé la semaine dernière avec Spinoza, qui était un des premiers à se poser la question. et lui avait en effet une manière assez simple en fait argumentée en disant qu'il y a une grande histoire qui va jusqu'au livre des rois. Donc en fait, l'auteur de cet ensemble, de la Genèse jusqu'au 2e roi, il ne peut pas être avant la destruction de Jérusalem. Et puis donc, il pensait qu'il faut dater l'ensemble de tous ces écrits à l'époque perse. C'est une bonne observation, mais qui n'était évidemment pas assez précis. donc je vous ai rappelé qu'à l'époque, ça valait quand même d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Mais en fait, en plus, il était plus philosophe que bibliste, donc il n'avait pas tous les outils. Parce que le problème en fait que Spinoza n'avait pas encore vu ou n'avait pas vraiment pris en considération, c'est en effet l'observation des différences stylistiques et aussi idéologiques à l'intérieur de ce livre. Et un des premiers à en faire une observation qui menait vers des datations des différents textes, c'était Wilhelm Martin Leberrecht de Vetté qui avait enseigné à Bâle et ensuite à Berlin et qui dans sa thèse, à l'époque, on écrivait les thèses encore en latin, en plus la thèse c'était 30 pages aujourd'hui, on écrit 60, alors 600 plutôt que 30 pour les thèses en Bible. Donc il avait en effet essayé de montrer la particularité du livre du Deutéronome à l'intérieur du Pentateuch. Parce que le livre de Deutéronome, déjà le titre de Deutéronome, deuxième loi, montre que c'est un peu un statut particulier. et puis il avait d'ailleurs observé un certain nombre de phénomènes. Par exemple, que si vous regardez la fin du Lévitique au chapitre 26, vous avez déjà une conclusion avec des bénédictions et des malédictions qui sont très très proches de ce que vous avez à la fin du Deutéronome. Donc, deux conclusions parallèles. Du coup, on peut se poser la question que Vetté se pose, est-ce qu'en effet il y a une différence entre ce qu'on pourrait du coup appeler le Tétrateuch, les quatre premiers livres, et le Deutéronome. Et c'est ça, en effet, ce qui va le pousser à poursuivre son investigation. L'idée, en effet, que le Deutéronome provient d'un auteur ou d'un milieu différent de ceux des livres précédents. Et il a également observé, ce qu'on peut clairement observer, j'en ai parlé très brièvement la semaine dernière, que vous avez un certain nombre de récits qui figurent à la fin dans les livres de Genèse et de Nombre, jusqu'à Nombre, et dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, on récapitule l'histoire des espions qui ne voulaient pas entrer dans le pays, on récapitule comment Moïse installe des juges pour se faire décharger, etc. Donc, il y a, en effet, des récits parallèles. Du coup, c'est aussi très peu vraisemblable que ce soit le même auteur qui, deux fois, raconte à peu près la même chose. Et, on devait également observer une chose, à savoir que, dans le Deutéronome, ce qui est central, c'est cette idée de la centralisation du culte, à savoir qu'il y a un seul endroit que Yahvé va choisir pour qu'on lui offre des sacrifices. Ça, c'est au chapitre 12, ce qu'on appelle souvent la loi de centralisation et qui, selon De Vette, et il a été suivi, il n'y a pas beaucoup de monde, fait allusion, en fait, à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Alors, si ça fait allusion au temple de Jérusalem, à quel moment un tel texte a été écrit ? Ça, c'était la question de Vette. Et puis, alors, il fait un rapprochement avec ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, aux deux rois 22 et 23. Josias, en effet, selon ce récit, aurait, en effet, centralisé tout le culte de Yahvé en interdisant tous les autres sanctuaires à Jérusalem. Alors, Josias, on peut le dater, on peut le dater vers 620 avant notre ère. Donc, du coup, ça, c'était l'idée de De Vette, le Deuteronome, au moins la première édition du Deuteronome, a été écrite pour légitimer la réforme de Josias. Alors, De Vette avait l'idée qu'on aurait caché secrètement le livre dans le temple, ça, ce n'est peut-être pas tout à fait nécessaire d'imaginer, mais le lien entre le Deuteronome et la réforme de Josias, ça, c'est une observation de Marc qui, comme le disait après Otto Heisfeld, ça devient une sorte de point d'Archimède pour la datation des textes du Pentateuch. C'est-à-dire, il y a du coup des textes pré-Deuteronomiques qui sont avant le Deuteronome et qui sont après le Deuteronome. Et la première version du Deuteronome, si vous le datez au 7e siècle, vous avez, en effet, pour la première fois une sorte d'accroche chronologique qui est, en effet, le résultat d'une observation historique et qui est en dehors, en effet, du Pentateuch. Parce que le Pentateuch, évidemment, se présente comme des origines qui se terminent avec la mort de Moïse. Et là, pour la première fois, Deuteronome avait trouvé en fait une possibilité de relater certains textes à un événement spécifique. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Mais, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous ce magnifique texte, ce qu'on appelle la vocation d'Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, va vers le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation, je rendrai grand ton nom, ce fasse en bénédiction et je vais bénir ceux qui te baigneront et qui te bafouera chez le modéré, en toi seront bénis ou se baigneront toutes les familles de la terre. » Alors, comment vous allez dater ce texte ? Il date de quelle époque ? Il n'y a pas de date. Tout à fait. Il n'y a pas de date. Donc, je vais vous montrer la difficulté. Alors, Gerhard von Rad, dont je vais vous parler encore plusieurs fois, lui, il avait dit que c'est l'époque de Salomon. Pourquoi c'est l'époque de Salomon ? Parce qu'il pensait, en effet, on en parlera quand on parlera du Pentateuch, son yaviste, donc la source la plus ancienne du Pentateuch, serait assituer dans ce qu'il appelait, lui, les lumières salomoniennes et qu'en effet, le fait que la bénédiction et la grande nation et le pays sont promis et, selon lui, sous Salomon, d'une certaine manière réalisée, lui permettait de dire que ce texte date vers 930 avant l'ère chrétienne. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Louis K, qui enseigne à l'Institut pontifical à Rome, qui dit que ce texte date de l'époque perse. Donc, vous avez 500, 600 ans de différence. Oui, ce n'est pas facile. mais lui, il a une autre observation. Il dit, et là, il a raison, de ce qu'on dit ici à Abraham, c'est une rhétorique qui vient de l'idéologie royale. C'est au roi qu'on promet, en effet, de rendre grand son nom et de devenir une source de bénédiction, comme vous pouvez le voir en 2 Samuel 7 pour David ou encore dans le psaume 72, au roi en général. Donc, du coup, Ska a une observation très simple. Il dit, le fait qu'on transfère l'idéologie royale sur Abraham signifie que nous sommes à une époque où il n'y a plus de roi en Israël et où cette idéologie devient disponible pour l'appliquer à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas quelle solution vous préférez, mais vous voyez, en effet, que si vous basez seulement sur le contenu d'un texte, ce n'est pas si clair que cela. j'ai une sympathie avec la théorie de Ska, mais disons, elle reste fragile. Du coup, comment trancher ? Alors, certains disent, mais c'est très simple, en fait, il n'y a qu'à. Mais il n'y a qu'à, c'est compliqué parce que les gens disent qu'il faut chercher des indications spécifiques dans les textes. Mais si vous regardez le Pentateuch, si on regarde un moment le Pentateuch, là, il y a un problème parce que dans le livre des rois, en effet, il y a des facilités d'une certaine manière parce qu'on parle de tel ou tel roi assyrien, égyptien, qu'on peut aussi retrouver dans d'autres documents et qui donnent au moins une datation approximative. Dans le Pentateuch, en fait, vous avez très peu de personnages que vous pouvez, en effet, mettre en rapport avec des événements historiques. Dans l'histoire d'Abraham ou de Joseph, dans l'histoire de l'Exode, on parle beaucoup de pharaon. Mais c'est quel pharaon ? Parfois, on dit que c'est Ramsès parce que c'est un grand pharaon. Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Si on voulait dater, on aurait pu donner le nom. Seule exception, c'est pour le roi philistin Abimelech où on a éventuellement chez les Assyriens un dénommé Abdi-Milic, roi philistin. Mais à ce moment-là, on n'est pas du tout à l'époque des patriarches. On est au 7e siècle. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des récits du Pentateuch veulent construire des types de personnages, des récits en effet typiques, symboliques d'une certaine manière, mythiques aussi, et qui cherchent à décrire l'intervention de Yahvé en faveur de son peuple. Sans qu'ils disent que ça va en effet faire allusion à tel ou tel événement précise. Et donc ça, je pense, il faut en effet le prendre en considération. On aura l'occasion de revenir, mais la volonté de vouloir trouver des dates pour les patriarches ou pour l'Exode ou pour Moïse, à mon avis, c'est un peu une tentative quelque peu difficile mais erronée. Parce que souvent, derrière cette idée de vouloir dater l'époque des patriarches, de vouloir dater l'Exode, il y a cette idée que la vérité des récits bibliques dépend de leur historicité. Donc si ça ne s'est pas passé, alors ça veut dire que la Bible ne dit pas vrai. Donc il y a plus, là, je dirais, des options de conviction, alors qu'est-ce qu'il faut dire, religieuses, qu'une approche d'historien. Donc je pense, en effet, il ne faut pas mélanger les deux niveaux. Et la question de la vérité, il faut se poser autrement cette question qu'en fonction de l'historicité des événements. Je pense, un récit peut être tout à fait vrai, d'une certaine manière, même s'il ne s'est jamais passé. Prenez l'histoire de Kain à Abel, c'est une histoire qui ne s'est jamais passée mais qui, d'une certaine manière, se passe tout le temps. Parce que c'est une réflexion sur l'origine de la violence. la vérité ne réside pas dans l'historicité des deux personnages. Parce que là, très vite, vous avez des grands problèmes parce que, posez-vous la question d'où est-ce que Kain a trouvé sa femme ? Parce que, si vous prenez l'historicité dans un sens très précis, il n'y avait pas d'autres humains à l'époque sur la Terre qu'Adam, Ève et les deux enfants. Donc, ça montre en effet que nous sommes là sur un niveau du récit, du mythe. Et donc, il ne faut pas confondre l'historicité des événements avec des possibilités justement de les légitimer d'une manière ou d'une autre. Mais revenons à la question vraiment de la datation des récits. Alors là, il y a une possibilité à laquelle beaucoup de gens croirent, c'est ce qu'on appelle l'évidence linguistique. Là, il y a l'idée qu'on a là des outils tout à fait précis et objectifs. À savoir, on va dire qu'il y a une distinction qu'on peut faire entre l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Donc, l'hébreu, comme toutes les langues, évidemment, a connu une évolution. Et donc, si vous regardez un certain texte, vous voyez que les livres des chroniques, par exemple, sont écrits dans un hébreu différent que les livres des rois. Et ce qui pourra montrer que les chroniques sont plus récents que les livres des rois. Donc ça, c'est une méthode qui est très suivie surtout aux États-Unis, en partie en Israël, disons plus à Jérusalem qu'à Tel Aviv et qu'en Europe, on est hésitant. Et je vous montre tout de suite pourquoi on est hésitant. Il y a des précautions qu'il faut prendre avec cette idée qu'une fois qu'on a soit disant décidé que ce soit l'hébreu classique ou l'hébreu tardif, il faut qu'on arrive va dater le texte. Je vais vous montrer tout de suite le problème. La première question qu'il faut se poser, est-ce que l'hébreu biblique était une langue parlée ? Ça, c'est une grande question. Parce que si on fait l'évolution d'une langue, c'est par rapport à une langue parlée. Mais est-ce que l'hébreu biblique, qui, nous allons le voir plus tard, est en partie l'invention d'un groupe qu'on appelle les Massorettes, est-ce que c'était vraiment ainsi qu'on parlait au 9e, 8e, 7e siècle avant notre ère ? Rien n'est plus sûr. Autre chose aussi, est-ce qu'on peut postuler une langue hébreu biblique unifiée ? Est-ce que dans le Nord, à Samarie, on parlait exactement de la même manière qu'à Jérusalem, va à Bercheva ? Donc, il y a certainement des variantes dialectales, des variantes géographiques, certainement aussi. Et je vous montre tout de suite le problème. Tout le monde est d'accord que le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, est un des derniers livres de la Bible hébraïque. Là-dessus, il n'y a pas de problème. parce que c'est en effet un hébreu qui est tardif d'une certaine manière et qui a des particularités qu'on va retrouver après dans l'hébreu de la Mishnah, dans l'hébreu rabbinique. Donc, c'est vrai que là, nous avons un livre qui est vraiment écrit dans cet hébreu-là. Mais en même temps, vous avez l'histoire de Jonas, que beaucoup vont aussi dater à l'époque hélénistique, où la première partie de Zacharie, qui est déjà par les auteurs, datée aussi à l'époque perse, qui sont écrits dans un hébreu tout à fait classique. Donc, c'est difficile de simplement prendre l'état linguistique d'un texte. Alors, comment expliquer ça ? Donc, d'abord, il faut dire, en effet, il est clair que c'est très, très difficile de fixer une ligne de démarcation précise entre ce qui est l'hébreu biblique classique et l'hébreu biblique tardif. Et encore récemment, Cynthia Edenbourg de l'université Tel Aviv, elle a fait une observation très, très intéressante. Elle a montré, en effet, que les textes qu'on admet souvent comme tardifs de la période perse qu'on date aussi avec parfois l'évidence linguistique, en fait, ils ont la même particularité qu'on trouve dans les inscriptions, en dehors de la Bible, des inscriptions hébraïques du 9e ou 8e siècle, à savoir, ils mettent, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui mettent le COD, donc l'accusatif, dans les pronoms, directement, ils collent directement au verbe, alors que vous avez aussi une autre manière de l'exprimer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a à la fin dans les textes tardifs, mais au niveau des inscriptions, vous avez ça déjà au 9e ou 8e siècle. Donc, l'hébreu biblique est autre chose qui est simplement une sorte de photo d'une langue à un moment précis. C'est une langue qui est devenue une langue sacrée et dont la longévité a dépassé le stade parlé. D'ailleurs, il faut aussi vous imaginer que, comme je vous ai déjà dit, les rédacteurs, les réviseurs du texte, quand ils ont trouvé le texte, quand ils ont ajouté du texte, ils savaient évidemment écrire de la même manière que les textes qu'ils étaient en train de rédiger, d'actualiser. Donc, ils connaissaient bien ces scribes, ils savent très bien comment il faut écrire pour rester dans le même style, je ne sais pas quoi, de l'exode ou des proverbes, etc. Et le fait que ce livre qui est très clairement hébreu tardif, que ce soit Kohelet, ce n'est pas par hasard parce que c'est probablement le seul livre de la Bible qui a été écrit d'un seul trait. Et si ça a été écrit seulement au XIIIe siècle, alors évidemment, on peut comprendre pourquoi là, on a ce fameux hébreu tardif. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le sait aussi à l'extérieur de la Bible, des scribes mésopotamiens au VIe, Ve siècle, ils savaient encore écrire le Sumérien alors que personne parlait le Sumérien depuis mille ans. Donc, ça veut dire qu'il faut être très très prudent avec cette idée qu'il n'y a qu'à décider que c'est de l'hébreu classique et c'est l'hébreu tardif. Il y a des gens à Jérusalem qui disent en effet tout le Pentateuch a été terminé au VIIe, VIe siècle parce qu'il est écrit en hébreu classique. Mais c'est oublié que les scribes peuvent en effet encore à l'époque hélénistique écrire en hébreu classique s'ils veulent travailler sur un certain texte. Donc du coup, alors on peut faire attention au style mais il ne vous donne pas la solution non plus. alors est-ce qu'on a d'autres solutions ? D'autres solutions c'est ce qu'on appelle les arguments ou des argumenta ex silencio. Ça c'est une méthode qu'on trouve aussi dans les études classiques. L'idée étant si quelque chose n'est pas mentionné, ça n'existe pas encore. Donc un de ceux qui a essayé d'appliquer ça au texte biblique c'est Forlender qui avait essayé de montrer que la plupart des textes narratifs du Pentateuch qui ne se trouvent pas dans la fameuse source sacerdotale dont je vous parlerai qui date de l'époque tardive qui ne sont pas attestés dans d'autres parties de la Bible chez les prophètes ou chez les écrits avant l'époque exilique ou perse. Donc avant le VIe siècle. Et donc du coup son idée c'est que tous les textes narratifs du Pentateuch ne datent seulement qu'à partir de l'époque babylonienne. Alors c'est un argument qui est aussi un tout petit peu difficile parce que l'absence d'une allusion à une traduction ne signifie pas que cette traduction n'existe pas du tout. On ne peut aussi pas la mentionner parce que elle n'est pas considérée comme importante ou parce qu'elle est gênante ou parce que vous avez en effet dans toute la Bible aucune allusion à l'histoire d'Adam et Ève. Mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement écrit à l'époque hellénistique ? Probablement pas. Mais il y a quand même dans cet argument exilentio quelques observations qu'on peut faire qui sont intéressantes. C'est par exemple quand on regarde la figure d'Abraham comment il est cité en dehors de Penta ou Exateuch dans les livres de Genèse jusqu'à Josué. On voit en effet que contrairement à Jacob qui est cité tout le temps Abraham est très très peu cité. Et d'ailleurs ce qui est intéressant si vous prenez ce tableau-là il n'y a aucune occurrence du couple Abraham et Isaac. Il y a quelques citations d'Abraham avec Jacob jamais avec Isaac. Et quand on regarde les textes les plus anciens qui datent en effet des prophètes qu'on peut situer vers la fin de l'époque babylonienne au début de l'époque perse là en effet vous avez Abraham qui est présenté comme étant seul pourquoi il est seul il n'a pas encore de fils c'est très curieux mais en même temps c'est quelqu'un qui est mis en relation à la fois avec le pays parce qu'il a possédé le pays mais ce n'est pas comme dit la Genèse où c'est Dieu qui lui a promis le pays là il a possédé le pays et il a été infertile et il a eu une descendance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même dans ces deux allusions quelques liens avec des grands thèmes de la Genèse le pays et la descendance. Et quand on regarde ce texte du VIe siècle de Tzéchiel 33 qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est difficile d'imaginer qu'on aurait inventé Abraham à ce moment-là parce qu'il n'est pas présenté comme quelqu'un d'inconnu. Auprès des destinataires il est considéré comme mettons en effet que les destinataires savent de qui on parle. Ce n'est pas un personnage que personne ne connaît. En même temps dans les deux cas il n'est pas lié ni à Isaac ni à Jacob donc est-ce qu'à ce moment-là la tradition d'Abraham était déjà reliée à la tradition de Jacob ? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Autre exemple des arguments et silencieux où c'est encore plus frappant c'est l'histoire de Joseph. Alors là c'est très clair. Dans toute la Bible vous n'avez pas d'allusion claire à l'histoire de Joseph. Le nom Joseph est mentionné souvent mais comme un nom géographique pour Ephraim pour le Nord mais la seule allusion à l'histoire de Joseph c'est le psaume 105 et là tout le monde est d'accord que le psaume 105 c'est un des derniers psaumes qui résume l'ensemble du Pentateuch. Donc il n'y a aucune allusion à Joseph. Encore dans le Syracite qui n'est pas dans la Bible hébraïque mais qui date du deuxième siècle avant l'ère chrétienne et qui contient toute une énumération des grands hommes de l'histoire de Adam jusqu'au roi et des prophètes on passe directement de Jacob à Moïse. Et tout à la fin on dit il y avait encore Joseph comme si on l'avait oublié ou comme si quelqu'un l'a ajouté après. Donc ça ça veut dire quand même que là on est assez sûr que c'est une histoire récente l'histoire de Joseph et là du coup on peut aussi confirmer cette théorie-là avec des observations des égyptologues qui disent mais la plupart des noms des coutumes qui sont présupposés dans l'histoire de Joseph on est plutôt dans des époques qu'on appelle l'époque saïde à partir du 7e 6e siècle donc on n'est pas au début du 1er va à la fin du 2e millénaire donc là vous avez parfois des possibilités mais évidemment c'est jamais totalement précis après vous avez des questions qu'on peut également poser terminus aquo et terminus ad quem à partir de quand est-ce qu'il est possible que tel ou tel texte littéraire a pu être écrit et jusqu'à quand il a dû être écrit exemple très classique c'est la fin des livres des rois la fin des livres des rois se termine avec le roi Yoyakin qui sort de sa prison babylonienne sous le règne d'Amel Marduk qui est ici vocalisé et Velmerodak par les Massorètes donc on a d'ailleurs des tablettes mésopotamiens qui parlent du roi Yoyakin donc c'est en effet là il y a un souvenir historique et on sait que ce roi il est mort vers 560 donc Martineau avait dit le Deutéronomiste je vous parlerai de Deutéronomiste plus tard le Deutéronomiste en effet a écrit son oeuvre juste avant la mort d'Amel Marduk parce qu'il raconte rien d'autre alors est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut en tirer c'est-à-dire c'est en effet la date la plus tôt possible mais est-ce que c'est nécessairement la date la plus tard ça je vous donne une citation d'un professeur d'Edimbourg qui dit le fait que le livre des rois s'achève sur le destin du dernier roi de Judas ne nous dit pas plus sur la date de leur composition que le fait que le Pentateuch s'achève sur la mort de Moïse on a déjà parlé de la mort de Moïse donc c'est-à-dire on peut arrêter une histoire en l'écrivant dans un contexte beaucoup plus éloigné du dernier événement qu'on écrit ça peut être aussi une option simplement théologique idéologique peut-être voulait-il montrer que le destin de Yehoachim est symbolique pour le destin des exilés qui désormais peuvent s'installer en diaspora donc vous pouvez dire c'est la date la plus tôt possible mais pas nécessairement la seule date de composition vous avez d'autres éléments qui vont dans ce sens-là par exemple l'expression de Ur-Casdim Ur des Chaldéas Abraham qui va venir de Ur de Chaldéa alors là c'est quand même assez intéressant parce que cette expression Ur-Casdim qui n'est pas beaucoup attestée est construite à partir du nom Kasdim qui est largement attesté et qui désigne toujours les néo-babyloniens donc qui ont régné à partir du 6e siècle fin du 7e et 6e siècle donc ça veut dire que les textes qui utilisent ça même les textes de Abraham ils ne peuvent pas être écrits avant c'est des textes qui au plus tôt peuvent être écrits au 6e siècle et idem pour Yavan Yavan dans le Pentateuch est utilisé pour désigner des populations grecques de l'Asie mineure et si vous regardez où cette expression arrive c'est toujours à l'époque perse voire à l'époque hélénistique donc là aussi on peut dire c'est sans doute dans ce contexte-là que le récit disons que le texte de ce qu'on appelle la table des nations qui parle de Yavan est écrit il faut dire quand même qu'il y a une inscription d'Assa Hardan qui fait déjà allusion à la Yoni donc ça pourrait être légèrement antérieur néanmoins on a là quand même des possibilités au moins de dire tel ou tel texte n'est pas possible avant le 7e siècle ou avant le 6e siècle donc c'est quand même déjà quelque chose mais ça ne vous dit pas à quel moment précis c'est écrit alors ensuite qu'est-ce qu'on a comme d'autres possibilités on a la possibilité de dater les textes par des comparaisons avec des textes en dehors de la Bible tout le monde sait que le récit du déluge de la Bible est très proche du récit du déluge qu'on trouve dans la 11e tablette de Gilgamesh alors qu'est-ce qu'on peut en faire on peut d'abord dire que très probablement les auteurs de ce texte parce que pour compliquer la chose l'histoire du déluge dans la Bible c'est au moins deux strates mais bon on va laisser ça de côté pour le moment que les auteurs de ces deux strates connaissaient ce texte mais à quel moment est-ce qu'ils ont eu pouvoir quand est-ce qu'ils ont pu connaître ce texte à l'exil babylonien lorsqu'ils étaient à Babylone ça c'est en effet assez plausible parce que là évidemment ils avaient certainement entendu parler du déluge aussi de la création sans doute ou est-ce que ça a été déjà véhiculé par par exemple par des marchands assyriens donc là aussi on n'est jamais tout à fait clair l'histoire de la naissance d'Ismaël ça c'est intéressant aussi parce que là aussi vous avez quelques possibilités Ismaël on peut peut-être qui est le premier fils d'Abraham on peut peut-être le mettre en rapport avec une sorte de regroupement de tribus arabes qui s'appellent Shumouil et qui sont attestées en effet dans des inscriptions assyriennes qui datent du 7ème siècle donc est-ce que c'est dans ce contexte-là que l'auteur de Genèse veut montrer qu'Abraham est le père de ces tribus est-ce qu'il veut faire une sorte de lien entre des judéens qui sont à Hébron et qui fréquentent ces groupes séminomades qui sont appelés par les assyriens Shumouil ça c'est possible autre possibilité c'est quand vous avez un récit en dehors de la Bible qui est très proche d'un récit biblique ceux qui suivent le cours les cours ils ont déjà vu les parallèles qu'on peut très facilement faire entre le récit de la naissance de Moïse et la naissance du roi Sargon qui se réfère en fait au roi Sargon premier mais qui a été fabriqué à l'époque de Sargon 2 pour légitimer ce roi et là on a trouvé de manière matérielle les tablettes alors ces tablettes là ils datent justement de la fin du 8ème début du 7ème siècle et donc ça nous donne de nouveaux sortes de terminaux sacros il est très très vraisemblable que le récit d'Exode 2 présuppose en effet ces textes là et donc on peut dire qu'il peut être écrit au 7ème siècle mais il pourrait être écrit plus tard mais voilà c'est la date la plus tôt possible et puis dans la même veine là aussi c'est quelque chose que vous connaissez sans doute c'est les parallèles qui existent entre le livre du Deutéronome ça Deutéronome ne connaissait pas encore mais qui vont en effet porter de l'eau sur le moulin de Deutéronome les parallèles entre les traités et de vassalités assyriens et le livre du Deutéronome c'est des parallèles qui sont très très forts notamment avec un de ces serments de loyauté qui est le serment de loyauté d'Assa Ardon et qui peut être daté de manière tout à fait précise de 672 et nous savons grâce à l'archéologie que les assyriens faisaient des copies de ces traités ils les mettaient partout dans tous les sanctuaires des pays soumis et donc il y avait certainement une copie dans le temple de Jérusalem et donc c'était facile pour les scribes de reprendre en effet ce que dit le traité d'assyriens et ce que dit le Deutéronome donc je vous laisse regarder tu aimeras Assubani pas le roi d'assyri comme toi-même tu tiendras tout ce qu'il demande tu ne chercheras pas d'autre seigneur que lui et toutes les paroles etc. tu les répéteras à tes fils c'est le langage biblique sans les assyriens on n'aura jamais eu le Deutéronome non c'est vrai donc là du coup vous avez aussi des possibilités de dater le Deutéronome ne peut pas dater avant 672 alors quand est-ce que ça a été écrit ça on peut de nouveau discuter est-ce que c'est plus tard mais si on dit que le Deutéronome a été écrit à l'époque perse comme certains de mes collègues en Allemagne aiment tellement le dire mais pourquoi à l'époque perse ils vont aller chercher les traités de vassalité assyriens oui donc c'est plus clair que c'est disons plus logique pour moi au moins mais à la pause vous pouvez me convaincre du contraire c'est plus logique que ce soit à un moment où ces traités ont une certaine importance donc 7e siècle donc ça confirme comme je vous ai dit la théorie de Von Wett que le Deutéronome primitif a été rédigé dans le contexte de la réforme de Josias donc on a vraiment là au moins quelque chose de relativement sûr après vous avez ce qu'on peut appeler évidemment oui alors ce n'est pas l'ensemble du livre du Deutéronome parce que le Deutéronome évidemment a été aussi révisé rédigé au fur et à mesure après on peut faire des datations relatives en comparant des récits parallèles à l'intérieur de la Bible donc je vous ai déjà parlé des livres des chroniques et des livres des rois les chroniques qui réécrivent l'histoire des rois et qui sont probablement disons 80% des des biblices sont d'accord qui sont probablement plus récents aussi là du coup il y a l'argument linguistique qui peut aussi entrer en considération parce qu'ils ont un autre hébreu et idem on peut comparer la loi du Deutéronome avec la loi qu'on trouve en Exode 20 et 23 ce qu'on appelle le Code d'Alliance et on peut aussi voir comment le Deutéronome réécrit cette loi ou comment Lévitique 26 contrairement à ce qu'avait pensé De Weth semble présupposer les textes du Deutéronome va des textes à Saduto et va être donc plus récent donc ça veut dire qu'on peut établir pour certains textes quand on a des parallèles une chronologie relative mais vous n'avez pas évidemment des dates précises après il faut c'est comme un archéologue qui fait des strates après il faut les corréler à des événements historiques et pour cela le Deutéronome reste toujours important donc mais je crois il faut aussi pour conclure cette partie il faut quand même toujours partir de comme les archéologues aussi de ce qui est le plus sûr le plus sûr c'est l'époque perse c'est l'époque perse après il faut essayer de remonter on peut remonter évidemment avec le Deutéronome me semble-t-il jusqu'au 7ème siècle mais il faut aussi être tout à fait conscient que plus qu'on remonte dans le temps plus que ça devient incertain si on veut dater un texte du 9ème voire 8ème siècle il faut avoir des solides arguments il ne faut pas simplement dire oui ça va bien dans le 9ème siècle il faut pouvoir montrer avec toutes sortes donc il faut combiner toutes les observations que nous avons à disposition il ne suffit pas de dire comme l'histoire de la vocation d'Abraham ah ça fait penser à Salomon donc je le date sous Salomon il faut avoir des arguments un peu plus 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 concrets et c'est ce qu'on essaierait de faire dans les cours qui vont qui vont venir donc c'est toujours un peu il faut combiner toutes les observations que nous avons à notre disposition et il faut toujours commencer et là c'est vraiment quelque chose où les sciences bibliques sont tout à fait en parallèle avec l'archéologie il faut commencer avec ce qu'on a et puis essayer de remonter couche après couche à ce qui est plus ancien et c'est pour cela il faudrait que je vous parle maintenant du canon parce que là déjà on peut faire ce travail pour se poser la question quand est-ce que ça a commencé et puis aussi de la diversité des témoins textuels parce qu'on n'a pas encore parlé de cela quand on parle du Deuteronome on oublie qu'il y a au moins une cinquantaine de manuscrits du Deuteronome il y a déjà 20 à Qumran sur le Deuteronome ils ne sont pas toujours identiques donc quel Deuteronome est-ce qu'on a dans la tête quand on parle du Deuteronome pareil pour d'autres livres bien entendu mais parlons d'abord de ce que je vous ai montré la semaine dernière du canon en trois parties alors qu'est-ce que c'est un canon ? un canon ça vient d'un mot grec qui veut dire roseau can et par extension après la norme la règle et qui peut-être vient d'un mot hébreu canais canon est peut-être simplement la reprise d'un mot sémitique canais qui dit à peu près la même chose tige, branche, mesure et ensuite évidemment le terme désigne une sorte de collection un corpus de livres qu'on considère comme fondamentales comme indispensables que ce soit sur le plan religieux mais aussi sur le plan de l'instruction par exemple les grecs ils avaient des canons mais des canons éducatifs que chaque petit grec devait lire connaître par cœur pour devenir un vrai homme parce qu'à l'époque l'éducation n'était pas encore très démocratisée donc il y a l'œuvre homérique par exemple qui est un canon pour les grecs et les philologues d'Alexandrie ils vont distinguer en effet au niveau des auteurs ils faisaient des catalogues d'auteurs des catalogues d'auteurs à retenir et des catalogues d'auteurs qu'il faut plutôt laisser de côté donc ceux qui sont retenus et qui sont ignorés qui sont mis de côté et donc du coup c'est les auteurs valables les pratoménois qui entrent dans le canon ce n'est pas sans rappeler un peu l'histoire du canon biblique donc il s'agit en effet de répertorier des écrits fondateurs dans lequel une communauté et un groupe se reconnaît donc le canon biblique en soi n'est pas quelque chose d'exceptionnel il s'inspire surtout des canons hélénistiques mais il y a en dehors de la Grèce vous avez dans le bouddhisme dans le jahénisme aussi des canons de textes qui sont considérés comme étant fondamentaux même un canon de Confucius d'une certaine manière vous avez d'ailleurs le même problème avec Confucius qu'avec Moïse Confucius historique il y a peu de manuscrits aucun manuscrit en fait qui remonte à son époque donc on est toujours un peu dans le même dans le même problème alors le terme c'est intéressé le terme n'est pas utilisé par les auteurs juifs les auteurs juifs de l'antiquité je veux dire c'est un terme chrétien dont on trouve la première attestation au IVe siècle chez un père de l'église Athanase qui l'utilise pour désigner les livres reconnus par l'église c'est la lettre de Pâques d'Athanase où il fait la liste des livres qui deviennent en fait des livres officiels de l'église latine le judaïsme parle plutôt des écrits ou des écrits saints qu'il paie à Kodesh ou encore des écrits qui souillent les mains ça c'est une expression pour dire la sacralité d'un livre par exemple quand on ne sait pas si un livre doit entrer dans le canon ou non c'était le cas notamment du Coëlette ou du Cantique les rabbins ont discuté est-ce que c'est un livre qui souille les mains c'est-à-dire est-ce que c'est un livre qui en le touchant a une sorte de force presque de sacralité qui fait ensuite qu'on va se purifier parce qu'il y a beaucoup de liens entre le sacré et l'impur d'une certaine manière mais bon ça c'est un autre sujet voilà donc le canon de la Bible hébraïque en trois parties en effet n'a été définitivement défini qu'à partir du premier siècle mais probablement encore plus tard deuxième, troisième voire quatrième siècle de l'ère chrétienne donc ça veut dire d'une certaine manière que le canon de la Bible hébraïque et le canon chrétien vont se construire un peu en parallèle évidemment aucun livre biblique n'a été écrit avec l'idée de devenir un livre canonique comme pour le Nouveau Testament comme Paul a écrit ses lettres et il ne pensait pas que ça allait finir dans le Nouveau Testament le Deutéronome le Lévitique évidemment c'est des livres qui étaient écrits pour en effet revendiquer une certaine autorité mais pas du tout dans l'idée de s'être retrouvés dans un canon alors le canon quand est-ce qu'on en parle une des attestations une des premières attestations d'un canon on le trouve chez Flavio Joseph Flavio Joseph historien juif mais qui n'était pas trop apprécié par le juif à cause de ses collaborations avec les romains dont il doit toujours se justifier donc va en effet écrire un petit un petit ouvrage qui s'appelle Contre Apion en 95 de l'ère chrétienne c'est un livre apologétique contre un philosophe romain auquel il veut montrer que le judaïsme est bien supérieur à la philosophie grecque et romaine et puis dans ce contexte il dit qu'il y a 22 livres seulement que les juifs gardent et connaissent les 5 livres de Moïse depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerxes 13 livres et encore 4 derniers livres qui contiennent des hymnes à Dieu et des préceptes moraux pour les hommes alors donc là on a pour la première fois l'idée d'un canon en 3 parties évidemment les 5 livres de Moïse ça c'est facile pour les 13 c'est plus compliqué et ça montre déjà que le comptage n'est jamais clair parce que Estrasenémi ça peut être un livre les juges peuvent être considérés comme un seul livre ensemble avec le livre de Ruth etc donc le comptage n'est pas tout à fait clair et puis les 4 derniers probablement psaumes, proverbes l'ecclésiaste et le cantique donc vous avez l'idée de 3 parties qui est évidemment encore éloignée de ce qu'on a après dans le canon tel qu'il a été dévié et ce qui est intéressant ça va donc pour lui de Moïse jusqu'à Artaxerxes donc de Moïse jusqu'à l'époque perse et ça c'est quelque chose que vous trouvez également dans le Talmud qui en effet en parlant des auteurs de la Bible s'arrête aussi à l'époque perse un peu dans la même veine nous avons le 4ème livre d'Estrase qui est justement attribué à Estras qui est dans la tradition celui qui fixe le canon c'est Estras dont ce livre inspiré par Dieu aura dicté pendant 40 jours à 5 personnes 94 livres 94 mais des 94 il ne publie que 24 livres et les 70 autres il les garde pour les seuls initiés qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire d'abord évidemment il y a un canon ici non pas de 22 mais de 24 livres et à côté il y a 70 livres qui ne sont pas dans le canon donc ça veut dire aussi ça reflète le fait que le canon c'est aussi une sélection on laisse beaucoup de choses de côté probablement à cette époque c'est un peu la même époque que Flav Joseph donc des livres de teneur sans doute apocalyptiques qui n'ont pas été jugés intéressants pour le canon mais là pour le canon on arrive à 24 livres c'est aussi le chiffre que donne le Talmud 24 alors pourquoi 24 est-ce que c'est 2 x 12 ou est-ce qu'il y a une autre idée mais souvent on pense en effet que 24 est la tradition plus ancienne que le 22 comme le dit aussi un Midrash qui introduit plus de 24 livres dans sa maison fait entrer la confusion chez lui donc comptez vos livres vous verrez après il faut que ce soit les bons livres bon là on a on a 24 livres on a 24 chez Flavius on avait 22 alors souvent on dit que 24 c'est peut-être le chiffre plus ancien et le 22 on aurait essayé de trafiquer un peu pour arriver à 24 pour en effet arriver au nombre de lettres de l'alphabet hébraïque parce que l'alphabet hébraïque a 22 lettres donc du coup c'est une belle manière de montrer un peu la cohérence la perfection du canon mais du coup si on dit 22 on peut aussi dire 27 pourquoi 27 les hébraïsants le savent parce qu'il y a cinq lettres qui s'écrivent différemment lorsqu'ils sont à la fin d'un mot comme le kaf ou le noun ou le mème etc à la fin d'un mot ça s'écrit différemment donc si on compte ça on arrive à 27 et donc c'est une autre tradition selon laquelle en effet la Bible comprendra 27 livres et c'est en effet ensuite utilisé par les pères de l'église Jean d'Amassin pour exemple pour dire que les deux parties de la Bible chrétienne ont 27 livres parce que dans le Nouveau Testament on compte aussi 27 livres ça c'est plus facile à compter que le canon hébraïque et donc c'est une manière en effet de présenter la Bible chrétienne comme une sorte de diptyque des deux parties ou donner aux deux parties la même valeur alors que le Nouveau Testament en comparaison avec l'Ancien Testament c'est plutôt une brochure comme dit certains au niveau déjà de la taille c'est un petit cahier qu'on a mis à côté alors l'idée que ça se repartit en trois peut-être pour la première fois on le trouve sans comptage on le trouve dans le prologue au livre du Syracide qui parle en effet qui est écrit par le petit-fils du Syracide vers 130 et qui dit il y a beaucoup de grandes choses qui nous ont été transmises par la loi les prophètes et ceux qui les ont suivis donc là on a un dé aussi de trois par contre dans le Nouveau Testament on a souvent deux on a la loi et les prophètes ou Moïse et les prophètes si vous lisez les textes du Nouveau Testament vous n'avez pas tellement l'impression qu'on a l'idée de trois il y a une seule exception à ça à la fin de l'évangile de Luc avec les disciples d'Emmaüs où en effet Jésus se fait connaître aux disciples et il leur dit il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse les prophètes et les psaumes alors est-ce que les psaumes c'est le passe prototo pour tout pour tous les ketuvim ou est-ce que c'est seulement les psaumes c'est difficile de savoir par contre chez Philon d'Alexandrie qui est quand même plus ancien que les écrits du Nouveau Testament dans un livre où il parle des thérapeutes sorte de secte un peu comme les esséniens il dit qu'ils étudient les lois et les oracles de Dieu annoncés par les prophètes et les hymnes et les autres choses donc là on a de nouveau l'idée de trois alors ces trois parties comment elles se sont constituées dans la tradition juive c'est Estras Estras aurait en effet fait le canon il n'aurait pas seulement fait le Pentateuch il aurait fait le canon en trois parties évidemment c'est un peu plus compliqué mais ce qui à mon avis reste une observation valable quand on prend les trois parties c'est une observation qui était déjà faite à la fin du XIXe siècle par Heinrich Gretz qui dit que la canonisation des trois parties suit un peu les trois parties c'est-à-dire que le Pentateuch est la partie la plus ancienne qui a connu un statut d'autorité après sont venus les prophètes et les écrits en dernier ça me semble en effet la théorie qui est la meilleure il y a une théorie minoritaire qui dit en effet que la loi et les prophètes étaient d'emblée canoniques donc à partir de l'époque perse c'est pour cela le Nouveau Testament parlera des lois et des prophètes et que la séparation ou que la comment dire la considération plus importante qu'on donnait au Pentateuch que ce sera venu seulement avec les rabbins au premier et deuxième siècle de l'ère chrétienne mais ça c'est difficile pourquoi c'est difficile déjà le simple fait que c'est le Pentateuch seul qui d'abord était traduit en grec si les lois et les prophètes auraient eu la même importance on aurait traduit le tout en même temps les samaritains qui n'ont gardé que le Pentateuch et non pas les prophètes vont dans le même sens donc je pense en effet que le premier qui reçoit un statut canonique c'est la Torah c'est le Pentateuch et ça commence à quel moment et là de nouveau on peut faire un certain lien quand même avec la tradition autour de la figure d'Estrass donc vous connaissez cette expression de Heinrich Heine qui avait dit que le Pentateuch c'est une patrie portative une patrie portative qui en effet se substitue à l'effondrement des structures étatiques comme le pays la royauté la cohésion géographique et qui en effet offre aux exilés une patrie il ne faut pas oublier que le judaïsme va en effet naître comme une religion de la diaspora jusqu'à 1948 il n'y a pas de pays c'est la diaspora il y a peut-être le bref épisode des Macchabées mais bon c'est quand même important donc le Pentateuch va en effet répondre à cette question de trouver une unité qui ne peut pas se baser sur une royauté sur une autonomie politique ou sur une cohésion géographique certes le temple est reconstruit mais si vous êtes à Babylone ou si vous êtes en Égypte vous ne pouvez pas y aller plusieurs fois par année donc il faut autre chose et donc l'époque perse est en effet tout à fait l'époque propice pour que on va mettre en place quelque chose comme Pentateuch si on croit le livre d'Estrase et Néhémie c'est l'œuvre d'Estrase bon Estras il est présenté à la fin comme un prêtre mais en même temps un scribe déjà vous voyez le personnage d'Estrase souvent on va dire le Pentateuch on va en reparler le Pentateuch c'est une sorte de coproduction entre un milieu plus sacerdotal et un milieu plus laïque et Estras comme par hasard il est à la fin prêtre et scribe il vient à Jérusalem envoyé par le roi perse avec justement la loi de Moïse et puis sa génalogie le fait en effet remonter jusqu'à Aaron jusqu'au frère de Moïse et ensuite on va présenter je ne sais pas si vous arrivez à lire ensuite on va présenter une sorte de lettre d'accréditation d'Estrase un des textes écrits au Naraméa ce qui a fait croire à certains que c'est en effet un document officiel d'autres pensent justement pour faire officiel mais peu importe dans cette lettre d'accréditation ce qui est très important c'est qu'on met en effet une sorte de parallèle entre la loi d'Estrase et la loi du roi perse donc vous avez la loi de ton dieu qui est dans ta main mais vous avez aussi le fait que c'est la loi de ton dieu et la loi du roi à la fin ici au verset 26 donc il y a une sorte de mise en parallèle entre la loi d'Estrase et la loi du roi perse et Estras en effet vous connaissez la suite de l'histoire va faire lecture de cette loi à Jérusalem il va en effet se tenir et pendant toute une journée il va lire toute la Torah alors quelqu'un m'a dit c'est possible je ne sais pas je ne sais pas essayer essayer de lire tout le Pentateuch dans une journée peut-être c'est faisable et donc après le peuple va accepter la Torah et donc les Lévites sont là pour l'expliquer pour soutenir etc. donc il est clair que ça ne s'est pas fait dans une journée sans doute et que même le personnage d'Estrase n'est pas au-delà de tout soupçon au niveau de l'historicité peut-être il n'y a jamais eu à l'Estrase par exemple le Syracide ne le mentionne pas il mentionne Néhémie mais il ne mentionne pas Estrase alors si Estrase c'était celui qui avait apporté la loi c'est quand même intéressant qu'il ne le mentionne pas donc peut-être Estrase c'est juste une construction mais pour quelque chose qui se passe peut-être en effet à l'époque perse et à cause de cela certains auteurs ont parlé même d'une autorisation impériale ça c'est une théorie que je vais encore vous exposer avant de vous donner congé c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès et qui en fait a été en effet avancée pour la première fois par un dénommé Frey Peter Frey ce n'est pas du tout un bibliste c'est un banquier à Zurich qui dans ses heures perdues s'intéressait à l'histoire de l'Empire Perse et de la Bible et en lisant les textes il s'est dit mais en fait est-ce que derrière cette histoire d'Estrace est-ce que ce n'est pas le fait que c'est les Perses qui ont reconnu des traditions législatives des peuples soumis pour en faire une loi perse pour la province en question parce qu'en Estracète en effet comme je viens de vous le montrer on insiste beaucoup sur le fait que la loi d'Estrace c'est aussi la loi du roi et donc l'idée c'est en effet que c'est une pratique perse et qui explique du coup aussi pourquoi dans le Pentateuch on a mis je ne veux pas dire c'est un fourre-tout mais on a mis tellement de choses différentes tellement de lois tellement de traditions parce qu'évidemment on pouvait soumettre aux Perses seulement un document vous ne pouvez pas venir avec 4-5 documents disons nous voulons l'autorité perse pour tous ces documents donc il fallait un document et donc il y aurait eu du coup une sorte de qu'est-ce qu'il faut dire de nécessité externe pour mettre tout ensemble et donc ça expliquerait en effet le caractère composite de la Torah c'est magnifique comme théorie le seul problème c'est que en dehors de la Bible on a très peu d'autres attestations dans les textes perses on ne parle jamais de cette coutume donc on a très peu de choses la seule chose qu'on pourrait peut-être deux choses qu'on pourrait avoir le premier c'est une trilingue de Xantos ou de Letoone qui est écrit en effet en grec et en lycéen et en araméen où on va en effet un satrape un gouverneur perse intervenir dans une histoire religieuse c'est-à-dire il s'agit d'un culte un nouveau culte qui est fondé ou qui est refondé pour un couple divin à Xantos dans lequel un satrape perse intervient pour légitimer ce culte et c'est une inscription donc qui est écrite en araméen qui est en effet la langue officielle dans l'Empire pour les provinces à l'Ouest mais ça pose tout de suite la question le Pentateuch n'est pas écrit en araméen le Pentateuch est écrit en hébreu est-ce que les Perses feraient vraiment tout l'effort de lire cinq livres je ne sais pas combien de chapitres en hébreu qu'ils ne maîtrisent probablement pas très très bien et évidemment le Pentateuch n'est pas du tout comparable à cette inscription qui a peut-être une cinquantaine de lignes donc du coup on est quand même assez éloigné donc la chose qu'on peut en effet dire c'est que les élites judéennes et israélites ils connaissaient peut-être en effet le fait que parfois les Perses intervenaient dans des histoires religieuses et avaient peut-être en effet dans la tête lorsqu'ils mettaient le Pentateuch ensemble une sorte d'approbation par les Perses rêvé probablement plus rêvé que réalisable mais c'était peut-être ce qui les motivait et puis il y avait aussi le cas d'un prêtre égyptien Uchao Resne qui à l'époque perse justement s'est mis au service du roi perse et il est envoyé par le roi perse à Saïs pour restaurer le culte et donc on a voulu faire aussi quelques parallèles entre la mission de ce prêtre donc Uchao Resne et la figure d'Estrass c'est pas tout à fait la même chose mais on peut imaginer que les auteurs bibliques se sont inspirés un peu de ces phénomènes-là mais cependant la promulgation de la Torah est avant tout une décision interne mais une décision de qui ? qui a décidé ça ? alors souvent on dit tout ça c'est fait en fait à Jérusalem mais est-ce que c'est aussi sûr ? alors Finkelstein l'archéologue dit mais à l'époque perse à Jérusalem il n'y a personne c'est vrai c'est très peu peuplé bon en même temps vous pouvez me dire s'il y a dix familles ça suffit pour écrire la Torah donc il n'y a peut-être pas besoin des centaines de milliers de personnes mais en même temps si vous lisez déjà l'histoire d'Estrass vous voyez l'importance en fait de la Gola donc des gens qui sont à Babylone parce qu'Estrass vient avec la loi de la Mésopotamie ça c'est une première chose deuxième chose et là je pense quand même qu'il faut totalement revoir notre manière traditionnelle de voir ça c'est la Samarie vous savez qu'il y a un Pentateuch samaritain mais on n'a jamais réfléchi comment ça se fait que les Samaritains prennent aussi le Pentateuch parce que sur le plan politique la province plus forte plus puissante c'était la province de Samarina est-ce qu'ils auraient accepté s'il y a quelques judéens qui se seraient pointés en disant écoutez nous avons là la Torah est-ce que ça vous intéresse et puis ils disent oui bah oui bah on prend je pense c'est beaucoup plus compliqué alors là aussi l'archéologique peut quand même aider parce qu'on a souvent suivi Flavio Joseph qui dit que c'est seulement à l'époque hélénistique qu'on aurait fondé un sanctuaire sur le mont Garizim par quelques prêtres dissidents de Jérusalem qui se seraient installés à Samarie maintenant on sait que sur le Garizim il y a un temple dès le 5ème siècle donc ça maintenant on ne peut plus donc il faut revoir un peu le discours de Flavius et donc ça veut dire en fait qu'au moment où on met le plein tâteau qu'en place vous avez à la fin le temple de Jérusalem et vous avez aussi le temple de Garizim et on ne peut plus simplement imaginer que tout vient de Jérusalem donc il faut voir le Pentateuch beaucoup plus comme une sorte de coproduction entre les judéens et les samariens et d'ailleurs on le voit très bien c'est que il y avait un autre temple encore de Yahvé à Elephantine en Égypte mais ce n'était pas un culte très cachère parce qu'il y avait à côté de Yahvé il y avait une autre déesse il y avait encore une troisième divinité mais ce temple lorsqu'il a été détruit par les Égyptiens les responsables de ce temple ont écrit à la fois aux autorités de Samarie et aux autorités de Jérusalem donc qu'ils reconnaissaient tous les deux comme étant compétents dans les affaires religieuses et donc on sait que dans cette correspondance il y a à Jérusalem une sorte de collège de prêtres mais il y a aussi un collège des anciens ou un collège laïque probablement comme aussi à Samarie et donc le Pentateuch en effet d'une certaine manière va prendre en compte cette situation et c'est pour cela aussi ça vous explique certaines choses qui au début on se dit mais pourquoi on a mis des choses ensemble qui ne vont pas Deutéronome 12 je vous ai déjà montré avec de vêtres centralisation du culte un seul lieu qu'il y avait peut choisir évidemment le lieu n'est pas nommé donc à Samarie on peut le lire pour le garisme à Jérusalem on peut le lire pour Jérusalem mais en même temps vous avez en Exode 20 l'idée qu'il y avait peut y avoir des hôtels n'importe où à n'importe quel lieu que je choisirais tu me feras un hôtel Jérusalem n'est jamais mentionné mais il y a quand même la rencontre avec le prêtre de Chalem ou Salem Melchisedec qu'Abraham va rencontrer donc ça ça fait quand même beaucoup allusion à Jérusalem et finalement en Deutéronome 27 dans la version du Pentateuch Samaritain là vous avez en effet l'idée de construire un hôtel sur le garisme ce que les Massorètes après ont changé en ébal parce qu'évidemment après on ne s'entendait plus tellement bien et donc en effet voyez comment le Pentateuch en effet intègre la possibilité d'être lu de différentes manières par les gens du garisme et par les gens de Jérusalem mais aussi encore par d'autres gens l'histoire de Joseph je vous ai déjà parlé et surtout par toute la diaspora parce que Moïse en effet va mourir en dehors du pays voilà mais quelle était l'étendue et puis on va arrêter je vois que certains regardent leur montre et puis quelle était l'étendue de cette Torah parce qu'on parle toujours du Pentateuch mais on a presque eu un hexadeuque parce qu'on voit qu'il y avait tout un débat si la Torah devait s'arrêter avec la mort de Moïse ou avec la conquête du pays et ça je vais vous raconter la semaine prochaine bonjour merci Merci.